La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux paru ce mercredi 9 novembre 2022. À la une de Réoumi-Cotidien, il est question de la sécurité du maire de Dakar. Et Barthes Sampron, au ministre de l'Intérieur, nous apprend ce journal. Et Barthes, dans Réoumi-Cotidien, juge inadmissible que l'hôtel de ville où il officie comme maire n'est pas de policier, que le préfet de Dakar refuse de lui donner des agents de police préposés à sa sécurité. Et dans le réveil, Barthes-Lémy Diaz déshabille Antoine Diom, l'accusant d'avoir convoyé des bandits pour semer le bordel dans son quartier. Des nervis de la paire encadrés par la police et la gendarmerie, note ce journal qui évoque aussi l'arrestation de Pape Alégnan pour affirmer que l'affaire est devenue une patate chaude pour Macky. L'ONU, l'UA et l'UE seront saisies, annonce-t-on dans le réveil où Amnesty International fustige la sortie du procureur. Des proches de Macky, eux, dérapent et appellent à l'intimidation physique des journalistes critiques du régime. Pointe ce journal pendant que le journal Enquête fait focus sur les galères de la presse citant le secret défense et de l'instruction. Enquête livre ainsi la note de maître Sidiki Kaba sur les dispositions relatives à la protection du secret. Le secret de l'instruction, cet autre traquenard épingle Enquête. Et Sud-Cotidien conclut que Macky confine la presse, évoquant aussi les arrestations, les bravades et les intimidations de journalistes au Sénégal. Réoumi-Cotidien, pour sa part, théorise la nécessité de la dépénalisation des délits de presse. Au moment où, dans 24 heures, Aimerou Nying crie halte à la désinformation, le PCA de Petrosen Holding milite pour un Sénégal de paix, de justice et de démocratie à la veille de l'exploitation du pétrole et du gaz sénégalais. Sénégal, qui se situe à la 73e position sur 180 pays en 2022 dans le classement mondial de la liberté de la presse, soit un bond en arrière de 24 places, fait remarquer Sud-Cotidien. L'Écoutidien en Libération et l'Observateur, pendant ce temps, nous plongent dans le secret des auditions, revenant largement sur le face-à-face entre Pape Alégnon et la sûreté urbaine. Interrogé lundi sur le rapport interne de la gendarmerie concernant l'affaire Suite Beauty, entre autres, Pape Alégnon a usé de son droit de garder le silence. Rapporte Libération qui affirme qu'après un retour de parquet hier, le directeur de Dakar Matan sera face au procureur ce mercredi. L'Obs, pour sa part, évoque l'origine du document qui lui vaut ses déboires judiciaires, le poste sur les blindés de l'armée débarqués à la IBD, les attaques présumées contre le général Moussafal, entre autres. Et si on en croit l'observateur, les enquêteurs sont sur la piste des informateurs présumés du journaliste. Ce que semble confirmer Source A qui révèle que le téléphone du journaliste est confisqué par les enquêteurs. Et les échos voient par conséquent Pape Alé filer tout droit vers l'instruction. Le procureur attend en effet le président du tribunal pour désigner un juge d'instruction, nous apprend ce journal. Et le journal Busby informe dans l'affaire du milliard de phobies que le juge traque le cerveau et signale un mandat de dépôt contre le fils de Mbaïdjaï et compagnie. La piste Mondioul-Dakar est en exploration, renseigne aussi Busby le jour. Kabirou Mbouch, lui, continue sa descente aux enfers, constate Libération, qu'il signale sous le coup d'une nouvelle procédure à Dakar après son incarcération à Paris. En effet, nous apprend ce journal, une information judiciaire pour fraude fiscale et blanchiment portant sur 3 milliards de francs CFA est ouverte au septième cabinet. Et dans l'affaire du groupe Facebook Home Shock, des féministes demandent à la justice de sévir dans les échos. Et dans l'exclusif, Sonko et compagnie foncent sur le maquis suite à une réunion du bureau politique du PASTEF où il a été question du test ADN. Quelle destination pour le sang du prosse ? S'interroge Basirou Djemaïfaï que l'on retrouve dans Vox Populi où il invite l'État à déclassifier le rapport que Sonko dit avoir mis à la disposition du juge si le tribunal veut une manifestation de la vérité du complot. Vox Populi relativement à la baisse du prix de la viande nous apprend qu'à Linger, elle veut reboucher, déchire la mesure. Et l'observateur nous apprend justement que les arrêtés d'application de la baisse des prix sont signés. Les mesures seront effectives avant la fin du mois, note ce quotidien. Et dans Walfu Quotidien, Mamadou Lamine Diallo du Teki est à pile et face sur la baisse des prix, l'industrialisation et le troisième mandat. Au moment où le tamouin nous présente le mauritanien Mostafa Liman Chafi, parrain de Petit Boubet, faisant zoom sur le contrat d'armes de 45 milliards de francs CFA. Réoumi Quotidien rapporte pendant ce temps une affaire d'escroquerie foncière et nous apprend que des gendarmes de la section de recherche ont été agressés par l'office d'un suspect. Sadio lui a filé une peur bleue au Sénégalais hier suite à sa sortie sur blessure au Bayern. Des sueurs froides au Sénégal, signale Lasse Stade, affirme que le Sénégal a tremblé pour sa star. Réoumi se demande si Sadio Mané fera-t-il le voyage au Qatar après être sorti sur blessure contre le Werder Brehm hier. Et son oulombe signale des sanctions pécuniaires contre Cite et Papasso qui ont perdu plus de 2 millions de francs CFA. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.